salut à vous bande de petits tentacules aujourd'hui on te cause de post mortem voilà avec une lumière qui brille et on s'en fout tu n'as toujours pas de pub sur la chaîne on va toujours pas me faire chier pour la qualité je digresse déjà dans n'importe quoi alors post mortem qu'est ce que c'est et pourquoi que c'est bien bon déjà qu'est ce que c'est pour être un bon début dans post mortem tu joues après que tu sois mort c'est pas un jeu de mort vivant c'est un jeu dans l'au-delà mais ce qui est intéressant c'est voilà c'est que c'est un au-delà de tous les jeux possibles toutes les oeuvres possibles en gros tes persos d'ADD sont morts il y en a un qui aime bien le perso genre le barbare niveau 25 vos persos de star wars sont morts aussi vos persos de vampires sont morts enfin voilà tu recycles tous tes vieux persos morts pour les faire jouer dans le monde de post mortem donc en gros t'as la mort c'est le mega big boss et il existe plein de ce qu'on appelle d'enclaves c'est à dire des petites zones de réalité qui vont convier des morts d'un type de monde spécifique par exemple tous les morts grosso modo de trucs du type heroic fantasy généralement ils vont à donjonia il y a un truc pour le far west il y a un truc pour les mondes lovecraftiens il y a voilà on commence à comprendre le principe donc tous ces lieux en fait où on regroupe les morts qui viennent d'une unité de monde thématique on appelle ça une enclave voilà ces enclaves sont gouvernées par des puissances donc des machins surpuissants genre des dieux dans la mort qui ont au dessus d'eux bah aussi l'administration de la mort on va vous parler des huit qui sont en fait les huit disciples de la mort et au dessus de ça il y a la mort une sève elle même tout ça donc ça c'est vraiment le contexte général donc dans post mortem tu recycles tes anciens persos de tes jeux préférés voire tes persos préférés de jeux pas forcément préférés faut savoir que post mortem c'est un jeu vraiment à la déconnade donc si ton perso préféré c'était ton super vampire parce qu'il est dark et sérieux non bah tu le reçois pas à post mortem parce qu'en post mortem on n'est pas du tout sérieux c'est encore plus délirant que du INS quand c'est joué en délire c'est un peu moins délire que Toon mais voilà un peu moins délire que Toon on est dans du bon gros gros rigolade déconnage avec post mortem même s'il y a tout un côté où il y a des vrais secrets sont pas méga perchés il y a quelques vrais secrets il y a une vraie capacité à jouer en campagne et il y a une vraie capacité pour le MJ à voilà inventer des tas de trucs bah déjà le nombre d'enclave en fait elles sont infinies parce que je vous disais donc que ça peut être regroupé par thématique et là par exemple on a Donjonia qui récupère pas mal les âmes et les spectres qui viennent des mondes du type Medfan vous pouvez très bien inventer Runeterra l'enclave en forme 2D parce que Runeterra voilà HeroQuest et dedans retriper tout ce que vous voulez dessus bon là je pars déjà dans les possibilités du truc déjà voilà le livre de base Kezako bah dans le livre de base tu as comment créer ton perso et puis toutes les règles on va y aller vite parce que les livrets ils sont pas très épais il y a à chaque fois une trentaine de pages voilà 32 pour celui-là à l'époque c'était 6,50€ le livre de base un peu cher la page d'un autre côté c'était voilà c'est du jeu bon gros délire c'était chez Oriflame c'était français et c'est plus du tout édité le livre de base c'était 2003 il n'y a jamais eu d'écran d'écran et je pense que maintenant c'est du gros collector même si ça doit pas être très très dur à trouver en pdf tellement voilà alors bah le bouquin à ta l'intro blabla on t'explique effectivement tu vas jouer dans l'au-delà des personnages que tu as joué dans d'autres jeux mais qui sont morts voire tu peux inventer si tu veux être le spectre de Ketmos ou de la boulangère du coin qui a plusieurs organi qui s'ajoute à son co des 8 les règles de base sont vraiment toutes simples je vous l'explique après tellement c'est simple et un des trucs qui est rigolo dans la mort c'est que vos personnages spécs quand ils vont renaître quand ils vont passer dans l'au-delà et qu'ils vont sortir de la place à teuf qui vont devenir des fantômes du pays des fantômes il y a une grande remise à égalité tu pourrais être mage niveau 36 tu seras pas plus puissant que le boulanger du coin voir par exemple le système est tellement simple mais il n'y a pas de niveau de compétence on sait faire quelque chose on sait pas le faire en clair le super gladiateur qui maniait vachement bien le filet de combat bah il aura filet ses compétences s'il le veut les compétences sont ouvertes tout comme bah le pêcheur du coin il aura filet aussi bah suffisait que le mec combattaient au filet de rident et bah il aura filet de rident et le pêcheur du coin peut avoir filet de rident et pas plus compliqué que ça donc en fait il y a une grande remise à zéro qui fait que quel que soit le l'univers d'origine la mort va tout réunir par mémo ça remet tout à plat et tout le monde va être égaux il y a deux super pouvoirs qui vont être déterminés en fait pour chaque spectre ça va être ton univers d'origine en fonction d'où tu viens tu vas avoir un type de pouvoir qui est lié à ton monde ta réalité d'origine en fonction qui a strictement rien qui vous empêche d'inventer des trucs voire au contraire et aussi la manière de mourir qui vont bah vous donner quelque chose de spécifique en terme de pouvoir donc tout le monde il est fait pareil vous avez deux seules caractéristiques âme conscience à ces deux caractéristiques sont liées vos compétentes donc ce que tu sais faire et à ça ils sont liés de de pouvoir ton pouvoir d'où tu viens ton pouvoir de comment t'es mort et dans les extensions bah vous avez quelques nouveaux pouvoirs sur d'où tu viens et quelques nouveaux pouvoirs sur comment t'es mort en clair vous arrangez avec votre mj vous inventez ce que vous voulez que vous trouvez bien rigolo pour votre spectre en plus de ça il y a deux autres trucs qu'on va appeler les points de vie qu'ici on appelle le cas ça c'est la fiche de perso on va facilement l'expliquer donc au dessus si j c'est là où tu dis qui t'es c'était puis enfin épitaphe si tu as besoin que je t'explique ça non voilà le nécrogramme qui est carrément le coeur du système du jeu vous voyez ici même un peu dégueulasse sûrement donc là il y a un i là il y a un h c'est noté de 0 à 7 là c'est infini et là c'est l'inverse c'est noté de 0 à infini bon tout ça pour vous expliquer que tu vas choisir toi même combien t'as en âme et par conséquence tu sauras combien t'as en conscience à la création de mon personnage je veux qu'il soit très plein de souvenirs de ce qu'il était de son vivant c'est ce qu'on va appeler l'âme donc je vais lui mettre 6 par extension il a un en conscience la conscience c'est quoi et bah c'est justement la conscience que mais non t'es qu'un peu esprit dans le pays des morts et qu'en fait tout le reste c'est des entraves à la con qui n'ont pas de raison d'être donc l'âme le souvenir de ce que j'étais avec tous les compétences que j'avais de mon vivant et les notions de matérialité et tout ça la conscience au contraire le fait que bah tout ce qui était de mon vivant on s'en fout je suis mort et bah maintenant c'est tout les le nouveau potentiel donc par exemple vos compétences bah elles vont te diviser entre ce que tu aurais pu apprendre ce que tu connaissais de ton vivant qui va dépendre de l'âme et tout ce que tu n'aurais pu apprendre et que tu ne connaissais pas de ton vivant ça aurait été la conscience exemple à la con on va jouer jean rocher qui est clodo du coin il meurt bah quand il arrive dans l'au-delà dans ses compétences d'âme on peut mettre mandier pickpocket enfin des trucs comme ça on survivra à la rue par contre dans les compétences de conscience on aura traverser les murs balancer des boules de feu c'est dur qu'etmos voilà je pense que c'est assez clair le cas en gros votre point de vie c'est plutôt votre plan de mort on a la notion de cathete aussi qui est votre point maximal et bon en fait ça peut être réduit en fait au maximum possible de point de cas arrive à zéro vous êtes néantisé voilà vous êtes complètement vous n'êtes plus rien donc vous êtes obligé d'attendre la sortie du jeu post post mortem pour peut-être ressortir vos fiches de personnage mais on n'est pas sûr qu'il arrive là dessus bah en fait on tout ligne bien aussi le fait que dans l'au-delà il n'y a pas vraiment de vrai objet qui compte à l'exception à l'exception des artefacts qui sont en fait des extensions un peu de vous même du genre ben jedi si tu veux tu peux avoir ton sable laser qui sera en fait une extension de toi même et qui sera vraiment un objet qui compte sinon en fait quand tu te bats les objets sont juste des projections mentales elles ne sont pas en soi importantes et par rapport aux petits malins qui voudront dire ouais mais moi je passe à travers le mur parce que le mur n'est pas vraiment c'est juste une projection mentale oui mais là tu as intérêt d'avoir justement une conscience mais très très élevée et donc même très très bas c'est à dire avoir complètement confiance que c'est cela puisque sinon même si vos pj savent qu'ils sont morts et qu'ils savent très bien qu'au final tout ce qui autour d'eux c'est un peu que dans pas dans leur tête mais une manière de se représenter les choses parmi qui est partagée subjektivement parmi tous les morts ils seront obligés de tenir compte que le mur est devant eux parce que parce que c'est plus fort qu'eux ils auront la croyance que le mur est devant eux voilà c'était pas super bien expliqué donc le système ta âme et ta conscience l'équilibre c'est que ça fait tout en sept il y aura des règles on va revenir plus tard sur les suppléments qu'il faut aller au delà mais en gros tu joues ce que tu veux dans l'univers que tu veux sauf que vous êtes tous morts sauf que c'est même possible de repasser du côté des vivants donc maintenant que je t'ai bien expliqué ça comme de la mère post-mortem c'est un jeu de recyclage d'anciens persos ou de ce que tu veux que tu joues dans toutes les réalités que tu veux donc toutes les réalités impliquent le concept de mort donc le concept d'un ou de la commun il y a un mégaplot qui n'est pas très exploité mais effectivement la mort a elle-même des ennemis qui sont liés à sa propre histoire et le bouquin basse te donne en fait les règles le contexte général que je vais à peu près t'expliquer d'ailleurs un petit peu plus développé et les règles de création des PJ et donc oui quand tu veux faire un test par exemple ta âme à 5 tes compétences d'âme dès que tu les testes tu jettes un D de 8 5 ou moins t'as réussi quand vous faites 8 sur une action vous avez un effet infini parce que là vous êtes dans l'au-delà donc là tu jettes un nouveau D pour consulter la table des effets infinis en sachant que MJ tu inventeras 20 000 tables d'effets infinis il y a une table de base qui est fournie dans le jeu post-mortem qui est un peu le truc qui arrive en fait dans les lieux neutres qu'on appelle les plaines de poussière qui relient toutes les enclaves mais chaque enclave en fait a un petit peu ses propres règles justement qui s'appliquent aux morts chaque enclave a son propre tableau d'infini et c'est pour ça qu'on revient à la deuxième partie de cette vidéo que qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter pour jouer à post-mortem ou de télécharger, de PDF, de ce que tu veux on t'a besoin indéniablement du livre de base c'est vraiment l'incontournable t'as besoin si possible d'un livre d'enclave parce que là quand je vous en ai parlé c'est peut-être resté un petit peu fumant et c'est vrai que rien qu'avec le bouquin de base on se demande un petit peu comment ça marche les enclaves donc il y a pas mal de bouquins d'enclave qui sont sortis moi je conseille Don Genia parce qu'il est très simple et puis il a un petit côté généraliste mais bon alors les enclaves les plus mieux ont une très bonne réputation on a Don Genia qui est pas mal Asylum qui est sur le limite de Cthulhu à savoir que dans un monde où t'es déjà mort et qu'ils ont fait en fait un parc d'attraction de l'horreur et quand tu vas à Asylum ben en fait tu vas pour te faire peur et c'est bon bah Cthulhu voilà enfin tu me fais comme faire t'es déjà mort et il y a Yoshimuro Yomichiro voilà putain j'arrive à faire du mal qui est vraiment très très bien coté qui est assez jouable et qui c'est rigolo et qui est vraiment un pastiche pratiquement exclusivement du livre des cinq anons ça c'est les enclaves les plus reconnues et connues et recommandées pour jouer à post-mortem si t'as vraiment de la chance ben t'arrives à foutre la main sur les trois sinon un seul des trois bon il va te permettre de dire à quoi ça peut ressembler une enclave bien faite moi je conseille Dejonia parce que c'est le plus généraliste Asylum il est très bien mais il est vraiment trippé sur le côté je transforme Lovecraft en un espèce de camp Disney de l'horreur puis Yomichiro il n'a pas ce côté générique enfin on trouve vraiment même dans les clans enfin c'est le délire des cinq anneaux version dans l'au-delà Dejonia en fait ouais c'est aussi bien d'un Stormbringer que d'aider à peu près ce que tu veux d'héroïque fantaisie même s'il y a beaucoup beaucoup de pins d'oeil à d'aider bien évidemment et comme je vous le disais remarqué tout à l'heure Dejonia c'est pas l'unique enclave de Maître Fable c'est juste l'enclave du Magic Axe donc voilà un livre de mots pourri donc un livre d'enclave au hasard un livre d'enclave pour vous dire comment ça marche les enclaves c'est quoi un peu le délire sur les puissances livre officiel d'enclave un peu à éviter cool tone qui est assez spécial aussi c'est sur le far west mais c'est à la fois le far west plus une télé réalité donc c'est assez particulier c'est un peu ce défaut d'asile homme vraiment très spécifique et en plus bon voilà le far west c'est un thème beaucoup moins exploité au niveau du jeu de rôle il est pas du tout mauvais en soi c'est juste à cause de sa spécificité je le conseillerais pas comme exemple d'enclave voilà sinon le supplément est pas mauvais Sleepville qui est sur les super-héros et moi c'est un avis qui m'a plus exclui on s'ennuie quand même pas mal comme exemple d'enclave un truc en union je le conseillerais pas et Brainwast qui est sur le cyberpunk qui est pas mal fait non plus mais il est pas gigatonnes on en a un aussi sur le space-up on en a un sur les vampires faut pas vous faire toute la liste ils ont sorti voilà quelques enclaves ça c'était à chaque fois des petits suppléments vraiment les 3 enclaves qui valent le plus le détour Dojonia, Red Fan Asylum, Lovecraft version comique Disney World et Yoshimiro L5R alors sorti de ça il y a 2 autres suppléments 3 autres suppléments dont il faut que je vous parle le Necronomicon qui est selon moi le The supplément qu'il faut se fournir c'est en fait tout Necronomicon c'est l'organisation de la mort et la mort et ses petits secrets enfin c'est le background secret pour MJ ça plus le bouquin de base tu peux déjà jouer très longtemps tu rajoutes à ça un petit livre sur une thématique qui t'intéresse au niveau des enclaves voire le seul qu'il arrive à trouver c'est quand même dur à trouver et là tu peux jouer à post-mortem roue libre si vraiment tu veux y rajouter quelque chose pour vraiment avoir la toile de fond de ce qu'on appelle les suppléments ouais ça c'est le dernier que je voudrais vraiment conseiller le camp de Golgotha c'est-à-dire tu as les rebelles c'est-à-dire tu as le clan de Jésus-Christ dit JC qui a un petit peu un croisement entre Che Guevara et Rambo et Jésus-Christ c'est assez spécifique après il y a du background quand on l'a lu on se dit qu'on ne va pas forcément jouer les personnages spectres dans le côté de JC mais avec les 3 bouquins de background de base c'est-à-dire le livre des règles le côté de la mort plus le côté des rebelles de JC vous avez vraiment tout le gros background qui va vous permettre de jouer autant de temps que vous aurez de l'imagination pour en sachant que le côté Golgotha c'est-à-dire le clan de JC est beaucoup moins c'est pas intéressant mais c'est beaucoup moins à exploiter que le côté de la mort et au final une fois qu'on l'a on n'est pas déçu il n'y a pas énormément de secrets et puis surtout on n'a pas forcément envie non plus d'être un pote à JC tellement c'est un grand paranoïaque taré ça reste quelque chose moi j'utilise bien je le trouve très sympa mais je n'irai pas jusqu'à oser le conseiller Necronomicon plus livre de base plus une enclave vous avez vraiment un bon corpus et s'il faut rajouter un truc en Golgotha c'est pas mal ensuite si vous vous dites oulala comment je bouille dans tout ce bordel il y a une campagne qui a été plébiscitée il y a attendu pendant longtemps c'est Chaos que l'a accompagné qui est sur un des mystères du jeu en sachant que si elle a été très attendue et qu'elle sortait en 2011 bien après le jeu de base qui est sorti en 2003 et qui a monté pas longtemps après c'était quand même un gros bof quoi d'un autre côté on a les secrets du chaos et ça ne casse pas non plus qu'il n'y a pas été un canard donc bon si vous arrivez à foutre la main dessus honnêtement c'est bien si vous n'y arrivez pas Ami et Muji faites votre délit ce ne sera pas plus mauvais enfin Chaos que là n'est pas mauvais mais ce n'est pas mythique tout simplement sans compter que chaque supplément a une petite aventure qui rien qu'à être toute seule est une base pour partir dans des campagnes que vous inventez à chaque fois les petits scénarios qui sont proposés en fin de supplément sont très créatifs et on peut vite partir dans tous les sens donc est-ce que je vous ai bien parlé de tout la campagne les indispensables la présentation du bouquin de base les enclaves les plus intéressantes les enclaves les moins intéressantes donc voilà j'ai fait un peu le tour je ne vais pas re-re-résumé pour une vingtième fois une vidéo où je suis parti dans tous les sens Postmortem c'est vraiment un jeu bien rigolo bien inclassable avec des règles mais alors qui tiennent sur un train c'est un gros poste de caracte toutes les compétences c'est ce que vous inventez qui s'y mettent tout serait au début voilà et puis les tests de compétences tu jettes ton score d'attribut dont la compétence est liée au moins ça marche sinon ça ne marche pas tu fais un huit un effet infini et là c'est le cas au bazar rigolo et c'est tout bon jouez bien et testez Postmortem c'est quand même vachement bien ciao les gens